Bonjour, ici Marine du blog MarineCats.com. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le bonheur sous un angle un peu particulier. En fait, le bonheur, évidemment, on est beaucoup à le rechercher, on est très très nombreux. Mais parfois, en voulant justement connaître ce bonheur, on se fourvoie. En fait, c'est normal de vouloir rechercher le bonheur. C'est normal parce que ça nous procure des émotions, des ressentis positifs. On se sent bien quand on est heureux. Et en plus, la société, surtout en ce moment, depuis quelque temps, elle nous pousse à être heureux, comme un ordre impératif. Genre, si on ne cherche pas à être heureux, si on n'est pas heureux, on n'est pas assez bien. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite, ici, sur le fait de n'être pas assez. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et donc, on est beaucoup à entamer une quête vers le bonheur quand on ne le connaît pas. C'est logique. Et on nous donne diverses pistes pour être heureux. Et notamment, on nous dit qu'il faut réussir. Si on ne réussit pas, on ne peut pas être heureux. Et alors, la société, les médias, l'entourage, tout ça, ils se chargent de nous dire qu'est-ce qu'il faut pour réussir. Ils nous donnent plein de trucs, des trucs qu'il faut faire, avoir, être, tout ça. Mais le truc, c'est que la réussite, c'est quelque chose de très subjectif. Et à ce sujet, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite là-dessus. Mais donc, le problème, c'est qu'on peut perdre une bonne partie de notre vie à rechercher une réussite qui n'est pas la nôtre. Et donc, forcément, on est dévié de notre quête vers le bonheur. Et ça, vous allez le voir dans le fait d'être, de réussir d'être une, dans le fait d'avoir et de faire. Par exemple, on peut des fois se dire, « Ah, il me faut ci, il me faut ça, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela pour être heureux. » Alors que ce n'est pas le cas. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous allez avoir des robinets en or que vous allez être plus heureux. Ce n'est pas parce que vous allez faire des tonnes de trucs que vous allez être plus heureux que quelqu'un qui en fait beaucoup moins. Donc, pour en revenir au titre de cette vidéo, la notion de quête, on fait une quête, on entame une quête vers le bonheur. Une quête, c'est quoi ? C'est quelque chose vers quoi on tend et qui a une fin. Et comme la quête vers le Graal, par exemple. Une fois qu'on a trouvé le Graal, c'est bon. On pourrait penser que le bonheur, c'est pareil. Une fois que le bonheur, on l'a trouvé, c'est bon, c'est plié, on passe à autre chose. Mais en fait, ce n'est pas ça. Est-ce que vraiment vous pensez qu'une quête peut vous mener vers le bonheur ? La quête, ce n'est pas un truc qu'on attrape, ce n'est pas un truc qu'on choque comme ça, hop, on le met dans la poche et puis c'est bon, on le garde pour toujours, il n'y a plus besoin de rien faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait réellement le bonheur. C'est un état, un état d'être, une expérience qu'on vit. Et donc, à ce sujet d'ailleurs, oui, si vous cherchez une solution universelle pour être heureux, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et vous allez voir en fait que la réussite, le bonheur, tout ça, ce sont des notions très personnelles. On veut nous faire croire qu'il faut ceci, il faut cela, il faut être comme ci, il faut être comme ça pour être heureux, pour réussir. Mais en fait, vous vous rendez compte que non. À un moment donné, vous pouvez arriver dans votre vie, avoir la révélation que vous avez perdu justement, une bonne partie de votre vie, voire toute votre vie dans cette quête vers le bonheur. On peut passer notre vie à rechercher le bonheur, à faire plein de trucs pour être heureux, sans assurance de le trouver justement, ce bonheur. On peut vraiment gâcher énormément notre vie avec ça. Oui, rechercher le bonheur, c'est bien, mais pas au point de gâcher notre vie, toute notre vie à l'atteindre, surtout quand on prend des critères qui ne nous correspondent pas. Et j'insiste là-dessus, ça ne vaut pas le coup de sacrifier sa vie à être heureux. Ce que j'entends par là, c'est que je ne dis pas qu'il ne faut pas rechercher à être heureux dans la vie, ce n'est pas ça du tout. Je veux simplement dire que la vie ne doit pas être faite uniquement de sacrifices, de privations, de faire et d'être plein de choses qu'on n'est pas simplement parce qu'on se dit que c'est ça qui va nous amener à être heureux. Et je vous donne d'ailleurs à ce sujet justement quelques pistes dans l'article lié à cette vidéo. Je vous mets le lien ici et dans la description, évidemment. Si vous voulez avoir quelques pistes quand même pour être heureux, des pistes un peu plus globales, c'est juste pour vous aider, si ça vous correspondra ou non, c'est assez global, vous verrez par vous-même. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la potentialité du bonheur est en chacun de nous. Chacun de nous, vous, moi, on a ce potentiel de bonheur. Alors, il y en a qui arrivent à l'exploiter, à le trouver beaucoup plus rapidement. D'autres, voilà, ils se perdent, on passe par des méandres et tout. On a une vie plus ou moins difficile, plus ou moins challengeante. Mais la potentialité du bonheur existe en chacun de nous. C'est un état d'être, c'est une expérience. Et le truc, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, on prête beaucoup plus de pouvoir aux choses matérielles et aux activités que l'on fait sur notre niveau de bonheur. C'est-à-dire qu'on se dit, ah si, ah, quand j'aurai ce truc, enfin je serai heureux, ah, quand je ferai ça, enfin je serai heureux. oui, ça peut aider. Mais ça a beaucoup moins de pouvoir qu'on croit. Donc du coup, pour beaucoup, tout ce qui est dans l'avoir, le faire, ce sont des leurs. Vous voyez, quand je vous dis le truc de, ouais, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, ah ouais, enfin je serai heureux et tout. Oui, vous pourrez être plus heureux. Oui. Oui, mais souvent ce sera pour un court laps de temps parce que le bonheur, il n'est pas forcément là-dedans. Il y participe, il y contribue, ça c'est certain. Mais souvent on peut se perdre, justement, dans les méandres du faire et de l'avoir pour continuer, avancer sur cette quête vers le bonheur et en fait on se rend compte que finalement on a agi comme ça, on a fait tout ça, on a eu tout ça pour pas grand-chose, c'est pas ça. C'est ça en fait qui nous apporte le bonheur. En fait, comment dire, nos besoins sont beaucoup plus profonds que ça, ils sont beaucoup plus intérieurs, internes que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a, surtout, surtout l'avoir, qu'on est dans une société très matérielle, la société de consommation, de surconsommation d'ailleurs. donc voilà, ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est que ça vaut pas forcément le coup de sacrifier, j'utilise vraiment ce mot, sacrifier notre vie, une bonne partie de notre vie dans notre quête vers le bonheur. Et si vous êtes d'accord avec ça, si vous pensez que oui, ça vaut pas le coup de sacrifier sa vie, une bonne partie de sa vie dans une quête vers le bonheur, cliquez sur le pouce en l'air qui se trouve en bas de la vidéo. Dans ce coin-là, vous trouvez également, en bas, dans les deux coins, un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, comme ça, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets également un lien dessous, un lien justement pour aller voir l'article plus complet lié à cette vidéo. Vous retrouvez également dans la description un lien si vous voulez faire partie de mes contacts et recevoir mon livret gratuit lié à l'estime de soi. Je vous mets un lien ici et puis également, hop, ici sur le i comme info. Vous allez voir, l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose quand on travaille dessus qui nous aide justement à être heureux. Et cette... Ah oui, dernier point, cette vidéo va avoir une suite donc restez connectés. On va poursuivre ce truc du quête vers le bonheur. Voilà, c'est bien de vouloir rechercher le bonheur mais pas en sacrifier notre vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. A très vite.